reçu l'actualité c'est l'actualité oblige les 15 heures donc en 45 minutes pour nous permettre d'aller à l'assassin Allô ? Voici comme ça l'homme Oui ? Il y a fait quoi ? Oui C'est Allô ? 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 Il faut te déplacer avec elle vous venez au bureau ici c'est encore plus facile On est tous à Abidjan ça facilite la chose quand vous venez au bureau elle est là tu es là et puis voilà On va essayer d'expliquer ça au clair C'est Allô ? A Yo Pougon Ando quoi ? A côté des 23ème arrondissements Voilà là quand ça commence à passer l'échalama On va aller comme ça Il veut marier une fille elle est chrétienne Il veut simplement voilà il veut qu'on essaie de lui expliquer un peu l'islam Vous m'entendez bien hein ? C'est bon ? Voilà Je m'appelle Oustaz Dianer Pour ceux qui viennent de se connaître qui ne me connaissaient pas Je m'appelle Oustaz Dianer Bien aimé Bonsoir et puis vous vous présentez également Ok bonsoir mesdames et messieurs Moi c'est Prophète Loukou Voilà pour ceux qui ne me connaissent pas Bon Prophète Loukou Bon moi je suis musulman et vous ? Ok moi je suis un prophète Non il n'y a pas de religion Moi je suis musulman Ok moi je suis un dieuien Je suis un dieuien Je suis disciple de Dieu Je suis le prophète de la mère des religions Et comme j'ai pour habitude le dit Je suis le prophète des noirs Je suis le prophète des africains Parce que j'ai un message adressé au peuple africain Et ce message il est lié à la Bible C'est pourquoi vous verrez que dans beaucoup de mes messages Je vais utiliser la Bible Vous m'exprimez D'accord donc vous n'êtes pas chrétien Non non je ne suis pas chrétien Vous n'êtes pas musulman Je ne suis pas musulman Tu es un dieuien Je suis un dieuien Mais normalement un dieuien doit avoir son livre Il ne doit pas utiliser la Bible Ok Ce sont les chrétiens qui utilisent la Bible Et nous musulmans qui sommes dans les terres religieux Je vais dire Non non Il n'y a pas que la chrétienne qui utilise la Bible La Bible est composée de deux livres D'accord L'Ancien Testament et le Nouveau Testament D'accord Il y a les juifs qui utilisent l'Ancien Testament Mais ils ne sont pas chrétiens Voilà Donc nous Nous utilisons l'Ancien Testament Mais nous ne sommes pas chrétiens Voilà Nous utilisons l'Ancien Testament Mais nous ne sommes pas chrétiens Donc vous n'êtes pas chrétiens Voilà Nous ne sommes pas chrétiens Mais vous n'avez pas de livres aussi Nous avons un livre Quel est le livre que vous avez ? Le livre c'est le livre d'Eden des Africains Le livre c'est le livre d'Eden des Africains Le livre d'Eden Le livre d'Eden D'Eden des Africains Voilà Qui est le support de Dieu Le support de Dieu principal de la mère des religions Notre religion c'est la mère des religions D'accord Donc de quoi allons nous parler aujourd'hui ? Parce que quand je vous ai eu au téléphone Je ne savais pas que c'était vous Parce que je vous avais vu Vous avez échangé avec mes frères de la rame une fois Effectivement Avec les moudines aussi Notre frère C'est nos frères Nous sommes tous ensemble Nous compartons dans le même sentier Nous essayons de nettoyer partout où on se trouve Voilà Il faut que la vérité s'installe Je ne dis pas que vous n'êtes pas dans la vérité Mais il faut que Avec celui que je vais échanger Il doit savoir qui il est d'abord Donc on va utiliser la bible Et le courant si vous voulez bien De quoi allons nous parler aujourd'hui ? Ok Donc la fois dernière j'avais Consumé un message dans lequel j'avais donné deux sujets Et j'ai dit qu'aujourd'hui on en a parlé de la divinité elle-même Alors le thème c'est Le dieu d'Abraham est-il le même que le dieu de Muhammad ? Ok Ca c'est un bon terme Le dieu d'Abraham est-il le même que le dieu de Muhammad ? D'accord Il n'y a pas de soucis Ca c'est un bon terme Et moi je dis Que le dieu d'Abraham Le vrai Abraham Le vrai Abraham qui est le père de la foi Qui a eu Ismaël et Isaac Ce Abraham là La paix des deux chants sur lui Son dieu c'est le même dieu que Muhammad Selon la bible Et selon le courant Pourquoi je le dis ? Abraham est un prophète qu'on appelle le père de la foi Parce que dieu a mis à l'épreuve et il a résisté Bon disons il a surpassé cette épreuve là Avec la foi Donc il est appelé le père de la foi Maintenant J'imagine que vous réclamez l'éclama d'Abraham Vous connaissez Abraham Mais est-ce que vous pouvez nous donner Ou bien décrit le dieu d'Abraham ? Parce que pour moi le dieu d'Abraham c'est le même dieu que Muhammad Parce qu'il n'y a pas de dieu Si Abraham a son dieu en pas et que Muhammad a son dieu en pas Et que Jésus a son dieu en pas c'est problématique Donc je confirme que le dieu d'Abraham c'est le même dieu que Muhammad Voilà Donc je vous le écoute à Ok Donc Béni soit le dieu Yaho Béni soit le dieu Yaho Béni soit la déesse Aya Béni soit le dieu de l'air Le dieu du feu Le dieu de l'eau Le dieu de la terre Le dieu des plantes Le dieu des animaux Le dieu des hommes Le dieu des esprits Le dieu du dieu Béni soit les esprits du ciel et de la terre Les ancêtres du ciel et de la terre Béni soit les ancêtres De nos pères les ancêtres De nos mères Béni soit nos ancêtres Donc comme je vous le disais Je suis le prophète Loukou Les ancêtres tu as appelé là J'ai béni les ancêtres Ah tu les bénis quoi Mais les dieux du soleil Le soleil là C'est un seul dieu qui commande tout cela Tu veux savoir Bah si tu as appelé le dieu du soleil C'est que lui il n'a pas ou bien C'est le même là Si on fait comme ça les gens pour ne pas comprendre Non 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 Moi je veux comprendre On va pour la parole pas à Abba Et dans le cheminement on va se comprendre Allons et allons les a Allons les a Ok Donc le thème c'est Le dieu d'Abraham est-il le même Que le dieu du prophète Mohamed Voilà Parce qu'il est important De savoir Il est important de savoir si Le dieu que Abba a invoqué Est le même Que le dieu que le prophète Mohamed A invoqué Et qu'il a enseigné aux musulmans Et que les musulmans invoquent aujourd'hui Voilà Donc pour comprendre Ce que nous allons dire maintenant Nous allons utiliser la bible Et nous allons utiliser le coran Parce que le premier livre A partir duquel nous on a connu Abraham C'est la bible Ensuite vient le coran Donc la question que je vais poser Le premier livre que vous avez connu Ok alors c'est On a connu Donc je vais lire un verset Dans juge 6 verset 13 Pour montrer Que nous avons beaucoup de dieux Voilà nous avons beaucoup de dieux Mais Lequel est le dieu d'Abraham Et lequel est le dieu de Mohamed Donc si la bible nous montre Que nous avons beaucoup de dieux Nous allons chercher maintenant à savoir Comment faire pour identifier le dieu de chacun Jésus Jésus Le nombre de dieux Que je viens de citer Pour vous dire que chaque peuple a ce dieu Mais quelle est la différence Entre le dieu D'Israël Et le dieu des autres peuples Quelle est la différence Comment est-ce qu'Israël peut savoir Que celui-là est mon dieu Et comment ceux-là Ils peuvent dire que celui-là est leur dieu En réalité C'est le nom Juste le nom Ce n'est pas une affaire de Dieu créateur Non 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 Mais chacun peut se lever Pour dire que son dieu est le créateur Voilà Chacun peut se lever pour dire que son dieu est le créateur Donc il ne s'agit pas de savoir Si c'est un dieu créateur ou pas On dit le dieu d'Abraham c'est qui Qu'il soit créateur ou qu'il ne soit pas créateur Comment faire pour l'identifier Voici la question qui est là Et donc pour l'identifier C'est le nom Et c'est pourquoi nous allons prendre Deux rois Cinq Voilà nous allons prendre Un roi onze Verset cinq Un roi onze Verset cinq Et cela Parce qu'ils m'ont abandonné Et se sont prostenés devant Astarte Divinité des Sidoniens Donc écoutez très bien Je parlais de nom tout à l'heure Ils se sont prostenés devant Astarte Divinité des Sidoniens Devant Kebosh Dieu de Moab Et devant Milkom Dieu des fils d'Aman Et parce qu'ils n'ont point marché Dans mes voies Pour faire ce qui est droit à mes yeux Et pour observer mes lois Et mes ordonnances Comme l'a fait David Père de Salomon Donc je viens de citer des peuples Et je viens de donner le nom de leur Dieu Donc nous allons poser maintenant la question de savoir Comment s'appelle le Dieu d'Abraham Et comment s'appelle maintenant le Dieu de Moab Si ils ont le même nom Alors ils sont les mêmes dieux Mais s'ils n'ont pas le même nom Alors ils n'ont pas les mêmes dieux Merci beaucoup bien aimé Merci pour ton introduction Merci pour ta présentation Oui j'ai écouté beaucoup ce que tu as dit C'est vrai Nous en islam D'abord Je l'ai écouté En islam Nous avons un seul Dieu Dans la Bible Il y a un seul Dieu Quand on dit Dieu En faisant allusion créatée dessus de la terre Il y a une seule divinité Mais dans l'appellation de Dieu Il y en a plusieurs Mais qui ne sont pas des créateurs des sujets de la terre Ca dit dans l'appellation Je lis ici dans 1 Corinthiens 8 Verset 5 1 Corinthiens 8 Verset 5 Non Verset 4 Pour ceux qui aident donc de manger des viandes ou sacrifier aux idoles Nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde Et qu'il n'y a qu'un seul Dieu Verset 5 1 Corinthiens 8 Car S'il y a des êtres qui sont appelés Dieu Soit dans le ciel Soit sur la terre Comme il existe réellement Plusieurs dieux Et plusieurs seigneurs Néanmoins Pour nous Il n'y a qu'un seul Dieu Le Père De qui viennent toutes choses Et pour qui Nous sommes Et un seul Seigneur Jésus Christ Par qui sont toutes choses Et par qui nous sommes Donc Dans la Bible par exemple Il y a plusieurs seigneurs Abraham est appelé Seigneur Esso est appelé Seigneur Jésus Christ est appelé Seigneur Dieu est appelé Seigneur Un jardinier est appelé Seigneur Dans la Bible Dans la Bible toujours Il y a plusieurs dieux Somme 82 6 J'ai dit Vous êtes des dieux Vous êtes tous des fils du très haut Donc il y a plusieurs dieux Et puis il y a plusieurs seigneurs Mais quand il s'agit de l'éternel Dieu Le suprême Il y a un seul Il y a un seul Et son nom Chez les hébreux Il l'appelle Eloha Le pluriel Le pluriel Ça donne Elohim 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 C'est le pluriel du respect En arabe On l'appelle Allah Allah Jésus même va l'appeler dans sa langue ébraïque Allah Qui est aussi Eloha Qui est en même temps Elohim Donc Les appellations de la divinité Ne font pas qu'il y ait plusieurs divinités C'est comme en islam on dit Allah il a 99 attributs Pourtant il n'y a pas 99 dieux Il a 99 attributs Al-Rahman Al-Rahim Al-Malik Al-Koudouz Al-Djabar Etc Etc Il a plusieurs attributs Mais il a un seul nom C'est pourquoi l'éternel Dieu Dira dans la Bible Esaïe 48 Je suis l'éternel Voilà mon nom Donc le Dieu d'Abraham Dans l'appellation publique Abraham ne parlait pas français Allons savoir comment il appelait son Dieu Donc s'il appelait son Dieu On peut appeler le Dieu Dans une autre langue Et ça peut changer son nom C'est l'homme qui le fait Mais l'éternel Dieu Et son nom y est C'est Allah C'est pourquoi Jésus dans Matthieu 27 46 La Bible déclare Jésus étant sur la croix Il disait Il n'a pas dit Ils ont traduit pour dire Ça avait dit Mon Dieu Donc il faisait allusion à Dieu Mais le texte qu'il a étudié Ça dit Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi Matthieu en va donner ? Donc vous voyez l'appellation qu'il a fait dans Matthieu 27 46 Et comme vous le dites Le Dieu d'Abraham est-il le Dieu de Muhammad ? La paix de Dieu sur son lieu ? Bien sûr Le Coran en parle Parce que la Bible A laquelle vous vous référez Sachez que dans la Bible il y a des contradictions Mais c'est pas ça le sujet aujourd'hui Vous pouvez vous baser dessus Il n'y a pas de problème Mais vous n'allez pas prouver que le Dieu d'Abraham est différent du Dieu de Muhammad Pourquoi ? Muhammad l'appelle le Dieu sur son lieu Il est descendant d'Ismaël fils d'Abraham Comme mon ancêtre et moi on a un Dieu différent C'est pourquoi la Bible va tricher quelque part en disant Le Dieu d'Abraham Le Dieu d'Isaac Et le Dieu de Jacob Vous ne voyez pas il y a une tricherie quelque part Peut-être que les gens ne font pas attention On dit le Dieu d'Abraham Le Dieu d'Isaac Où est passé le Dieu d'Ismaël ? Non On doit dire Le Dieu d'Abraham Le Dieu d'Ismaël Le Dieu d'Isaac Et le Dieu de Jacob Même quand vous regardez dans les textes bibliques C'est toujours Le Dieu d'Abraham Le Dieu d'Isaac Pourquoi vous sautez Ismaël ? On veut l'enterrer comme s'il n'a pas d'histoire Alors que Mohamed Il est descendant d'Ismaël Qu'est fils d'Abraham Jésus-Christ de l'autre côté Est descendant d'Isaac Fils d'Abraham Donc si le Dieu de Jésus-Christ Est le même Dieu qu'Abraham A moins que vous reflitez cela Parce que Jésus-Christ son Dieu C'est le même Dieu que le Dieu d'Abraham Mais si Jésus-Christ a le même Dieu qu'Abraham Mohamed n'a pas le même Dieu qu'Abraham Alors qu'il est descendant d'Ismaël C'est le fils d'Abraham Par Kedah Donc A vous de nous dire Quelle est la différence entre le Dieu d'Abraham Et le Dieu d'Isaac Ou bien de Mohamed Est-ce par le nom Par l'appellation Si c'est par l'appellation vous faites déjà une erreur Ce n'est pas l'appellation qui fait de quelqu'un une dignité Et regarde par exemple On dit Emmanuel Dans Isaïe 7,14 On l'appelera Comment on appelle ça Dieu est avec nous Emmanuel signifie Dieu est avec nous Mais Dieu est avec nous Beaucoup de chrétiens ont tapé pour tout là-bas en disant Emmanuel signifie Dieu est avec nous Ça veut dire Emmanuel est Dieu Voici pourquoi Jésus a été appelé dans Matthieu 21 Matthieu 1 verset 23 Emmanuel Non L'appellation pour dire Emmanuel veut dire Dieu est avec nous Est-ce que ça veut dire que Emmanuel est Dieu ? Non Satan est appelé Dieu dans la Bible 2 Corinthiens 4 verset 4 Est-ce que Satan est une divinité ? Non Mais on appelle Dieu C'est pourquoi Je vais prendre la Bible parole de vie Pour essayer de vous amener à comprendre un certain nombre de choses Ne vous focalisez pas Voilà Ne vous focalisez pas sur l'appellation Je vais aller prendre directement Jean chapitre 10 verset 30 et suite Vous allez comprendre un certain nombre de choses Nous sommes dans la Bible Et on va continuer dans la Bible Inch'Allah Jean chapitre 10 verset 31 De nouveau Les Jules ramassaient des pierres pour les jeter sur Jésus Alors Il leur dit Devant vous J'ai fait beaucoup de bonnes actions de la part du Père Pour laquelle me lapidez-vous Non pour laquelle voulez-vous me tuer à coup de pierre Il lui répondit Ce n'est pas pour une bonne action que nous voulons te tuer à coup de pierre Mais parce que tu insultes Dieu En effet Tu es seulement un homme et tu veux te faire Dieu Jésus leur dit Dans votre loi On lit cette parole de Dieu Vous êtes des dieux Vous êtes des dieux Vous êtes des dieux Vous êtes des dieux Dans cette parole Ils parlent aux êtres humains Et ils les appellent des dieux Mais appeler quelqu'un Dieu Fait pas de lui une divinité créative On peut l'appeler Dieu Il y a Dieu donné Il y a quelqu'un qui s'appelle Dieu donné Mais vous-même vous vous appelez Vous dites que vous vous appelez prophète Alors que votre nom est là Votre nom n'est pas le prophète Mais vous avez votre propre nom Vous avez le titre de prophète Vous vous faites appeler prophète Même si Dieu ne vous a pas envoyé Mais vous vous faites appeler prophète Dans lequel sens De transmettre la parole de Dieu Mais si vous faites appeler prophète là Est-ce que vous êtes un prophète ? Vous vous faites appeler prophète Mais est-ce que vous êtes un prophète ? Voilà Tiens Prends ça pour moi A vous la parole Ok Donc La question La question est bien posée La question est bien posée Voilà Il dit que je me fais appeler prophète Mais est-ce que je suis vraiment prophète ? Voilà Donc je retourne la question Pour que vous puissiez bien comprendre Voilà Le prophète Maman dit que Dieu C'est Allah Mais est-ce que Allah Est vraiment Dieu ? Voilà La preuve va venir dans le courant Ça c'est la question Oui c'est Parce que comme le Dieu Yaho nous enseigne Il ne suffit pas d'avoir un livre pour être dans la vérité Vous pouvez répéter la partie Le Dieu Yaho Il y a un Yaho qui s'appelle Dieu Il y a un Yaho qui s'appelle Dieu Le Dieu créateur du ciel et de la terre Lui s'appelle ? Yaho Ok Yaho c'est un Baoulé ou pas ? Yaho c'est un nom divin Il pense à Yaho Il pense à Yaho C'est normal Comme le nom existe ici C'est un nom divin On va venir dessus tout à l'heure Ok ok Ah les Baoulé en chant Donc comme je le disais Le Seigneur Yaho dit Il ne suffit pas d'avoir un livre pour être dans la vérité S'il suffit d'avoir un livre pour être dans la vérité C'est que tout le monde est dans la vérité Parce que tout le monde a un livre Voilà Donc il ne faut pas s'asseoir pour dire que mon livre dit mon livre dit mon livre dit La question qui est là présentement est de savoir Vous écoutez Est-ce que le Dieu d'Abraham Il est le même que le Dieu de Muhammad ? Voilà C'est la question qui est là Et Voilà C'est la question qui est là Est-ce que le Dieu d'Abraham est le même que le Dieu de Muhammad ? Voilà Il y a beaucoup de prophètes Qui est faux prophète ? Qui est vrai prophète ? Il y a beaucoup de dieux Qui est le vrai Dieu ? Qui est le faux Dieu ? Vrai ou faux ? Abraham a un nom que lui il donne à son Dieu Et ce nom là c'est le nom Yaho Vous pouvez montrer ça ? Voilà Et c'est ce nom qui m'a été révélé Et je vais vous expliquer tout à l'heure Ah Le nom que Dieu vous a révélé c'est Yaho Voilà Le nom que Dieu m'a révélé C'est Yaho Le nom que Dieu m'a révélé c'est le nom Yaho Donc c'est ce nom là Et le nom qui correspond C'est Yaho Attends excuse nous On va le laisser démontrer Voilà Développer Développer Donc démontrer le Dieu Qui s'est révélé Il s'appelle Yaho Il faut qu'il nous explique Expliquez nous Ok donc je vous explique Ah Yaho Quand vous prenez Si vous prenez la Bible Ok Si vous prenez les écritures originaux Voilà Original du moins s'il vous plaît Excusez moi C'est pas grave Voilà Regardez Ce nom que vous voyez ici S'appelle le tétragramme Oui C'est ça Le nom divin de Dieu C'est ce que vous voyez en bas ici Y H 2 V H C'est un mètre I Voilà Je vous explique Dans l'ancienne époque Au temps de Moïse On n'écrivait pas les voyelles On n'écrivait uniquement les consomment Les consomment Donc moi mon prénom David Dans le temps que je dis ça s'écrit D A V I D Mais dans l'époque de Moïse Ce nom là Allait s'écrit D V D Mais en lisant On allait lire David Et c'est comme ça que le nom du Dieu créateur Le Dieu d'Abraham a été donné Y H W H Alors Comment est-ce que ce nom là se lit ? Yod Wé 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 Nous allons prendre plusieurs versions bibliques Plusieurs versions de Bible Et voir comment est-ce que les traducteurs ont tenté de lire ce nom Voilà Regardez On voit bien même Voilà Vous allez sur www.évangile.com Vous allez voir plusieurs versions de Bible là-bas Vous allez voir les différents noms qui sont là-bas Il y a un traducteur Quand il traduisait Ce nom que vous voyez ici Il a décidé de lire ça Yahweh Donc si vous prenez sa Bible C'est Yahweh que vous allez voir dedans Il y a un autre traducteur Qui a décidé de lire ça Yahweh Il y a un autre qui a décidé de lire Jéhovah Les témoins de Jéhovah Dans la version vous allez voir Jéhovah Lui il a carrément remplacé Il a mis l'éternel Et les catholiques ils ont mis le Seigneur Pourquoi ? Pour le même nom qui est là Mais ce nom Moi je le lis Yahweh Je ne l'ai vu nulle part C'est un nom qui m'a été révélé Et un jour je prêcha dans mon quartier J'habite à Koumas et à Yahweh Donc pendant que je prêchais de la Pinas En 2019 Il y a une dame qui m'a demandé Mais le nom Yahweh Où est-ce que tu as pris ça ? Comme c'est une révélation Je n'ai pas pris ça dans la Bible Donc je lui ai dit Bon la prochaine fois Je vais t'expliquer Et lorsque je suis descendu de la Pinas Alors j'ai commencé à entendre la voix du Seigneur Qui commence à me révéler maintenant Comment faire pour lui expliquer ce nom là ? Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant Allons-y Et donc lorsque la femme m'a demandé Qu'est-ce que tu as enlevé ce nom Yahweh ? Je lui ai dit la prochaine fois Parce que sincèrement Je ne savais pas comment lui expliquer Et quand je descends de la Pinas J'entends la voix qui me dit Je m'entends la mesure La voix me dit dans ma conscience Mais David Yahweh là c'est facile Prends le nom Yahweh Et prends le nom Jéhovah Entre Yahweh et Jéhovah C'est lequel qui ressemble à Y-H-W-H ici Je lui dis c'est Yahweh Il dit mais quand tu regardes Jéhovah Est-ce que ici il y a J-E ? Il dit non il n'y a pas J-E Il dit bon ça là c'est faux Faut barrer ça Barre ça Et peut-être faire descendre le Y de Yahweh Alors je barre le J-E Tout ça je le fais dans ma tête Je barre le J-E Et je fais descendre le Y de Yahweh Et voici ce que j'obtiens D'accord Et voici le nom que j'obtiens Yahweh 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 Voilà Et le Yahweh que je prononce Le voici qui apparaît dans la racine ici Dans le préfixe ici Donc quand vous voyez le chrétien à l'église Il crie Alléluia Alléluia Qu'est-ce qu'Alléluia signifie ? Il crie Alléluia mais il ne sait même pas ce que ça signifie C'est ça Alléluia veut dire louange à Yah Louange à Yah Et c'est ce Yahweh qui donne le nom Yahweh Vraiment Et si vous voulez voir le Yah Vous prenez la Bible de Shuraki Vous prenez la Bible de Samuel Kain Vous allez voir le Yahweh dedans C'est parfait Voilà Donc pour le moment Je vais vous arrêter là Je vais m'arrêter là Comme il s'agissait de voir Merci pour la belle démonstration de Yahweh à Yahweh Merci On a compris Ordinateur Oui Voilà Il a démontré que c'est Yahweh Il a démontré Voilà Mais c'est que j'ai chanté de lui dit C'est ce que je dis c'est dans sa tête Voilà C'est ce qui est la logique C'est dans sa tête ça se passe Mais je pense que nous sommes à la réalité ici Parce que c'est toi qui a trait à lui dit Le nom des divinités qui est en train de dire Et puis tu t'es réfé à la Bible C'est pas écrit la Bible Ça c'est un Donc tu t'es réfé à un Dieu Et puis au livre d'un autre Dieu Ou bien dans l'appellation C'est l'appellation là qui te fait Tu te trompe en tête L'appellation du nom L'appellation du nom là Ce n'est pas ça qui fait la divinité Toi tu as dit Telle version a dit ça Telle version a dit ça Telle version a dit ça Mais on prend laquelle des versions qui est authentique alors C'est pour cette raison Nous vous disons simplement C'est pourquoi tu verras dans toute la planète terre Les musulmans ils ont eu ce Dieu qu'on appelle Allah Toute la planète terre Le Dieu des musulmans il s'appelle Allah C'est pourquoi toi tu as ta compréhension à toi Qu'il s'appelle Yaoh Yaoha Il y a d'autres qui vont dire non c'est Jéhovah Parce que c'est la confusion en fait sur vous Vous n'êtes pas une anime sur la divinité Mais la divinité dont toi tu parles là C'est pas Jésus Ca ça fait un Ce n'est pas le Dieu d'Abraham Parce que si c'était le Dieu d'Abraham Abraham allait l'appeler Yaoh Abraham allait l'appeler Yaoh Et puis avec les références bibliques Parce que tu te réfères à la Bible Donc quand tu te réfères à la Bible Dis moi comment Abraham appeler son Dieu Maintenant Est-ce que dans cette même Bible Non comme tu as déjà parlé Vas-y Voilà Le W Yaoha Le tétagramme là Hein Le tétagramme là Tétra Tétragrammatème Le mot des 4 lettres Or c'est 14 lettres qui donne ça en fait Mais ici il y a Le mot des 4 lettres C'est-à-dire vous utilisez 4 lettres Pour définir un nom qui est de 14 lettres Sécrétaire Non il faut laisser le Et ça on comprend un peu près Je répète encore Le Dieu d'Abraham Est-il Yaoha ? Non Tu ne peux pas le prouver selon la Bible En fait comme tu as dit Tu as reçu une révélation Là ça devient compliqué Ça devient compliqué La révélation là il faut la prouver Avec les textes auxquels tu te réfères Tu rentres dans la Bible tu ne veux pas t'assentir Tu rentres dans le courant C'est problématique Donc moi je prends le courant pour dire ceci Voilà Je vais commencer en bas pour monter petit à petit Surat 2 verset 97 Et dessus 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 Parce que le courant Il s'inscrit de lui-même Quand le courant dit C'est Allah qui m'a envoyé Allah a fait ceci Tout y est La révélation Donc quand il parle là Mais on a vu aucune preuve dans la Bible Ni dans votre livre Il faut qu'on la voit au moins Parce qu'elle est dans le courant surat 2 verset 97 Et dit Qui comme est ennemi de Gabriel Doit savoir que c'est lui Gabriel Avec la permission d'Allah A fait descendre cette révélation sur ton cœur Qu'il déclare véridique C'est Gabriel par la permission de l'internet Il a fait descendre cette révélation sur le cœur de Muhammad Donc toi La révélation que tu as eu L'ange qui est que tu as reçu la révélation de lui Il s'appelle comment Question Il faut qu'on s'allait Muhammad dit pour lui Il a dit que réellement C'est Gabriel Ca c'est un premier point Je continue dans la surat 53 Et vous allez comprendre la seule chose C'est pas le courant est là Si tu veux qu'on laisse le courant rentre simplement dans la Bible Tu me le dis hein Là je laisse le courant carrément Parce que le dieu d'Abraham C'est le dieu de Muhammad Parce qu'Abraham est mentionné dans le courant C'est ça Je peux vraiment aller plus loin vous dire Parce qu'elle a dit Nous suivons la religion d'Abraham Bon on va suivre la religion d'Abraham Et puis on adore pas le dieu d'Abraham C'est ça C'est ça En fait c'est ça Et puis les preuves sont là Suivez surat 3,95 Parce que quand tu donnes Tu te réfères à la Bible Il faut donner les preuves dans la Bible Hein Prophète Après toi on me dit Lui il dit Oui c'est un pinasse Donc c'est pas la même chose Voilà surat 3 verset 95 Dit Allah Dit Allah a dit vérité Suivez donc la religion d'Abraham Musulmans droit Il était prudent du nom des associateurs Est-ce que vous comprenez ? Donc nous on va suivre la religion d'Abraham Mais quand nous suivons la religion d'Abraham Donc le dieu d'Abraham également J'aimerais vous poser une question Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi dans la Bible On écrit le dieu d'Abraham Et puis on dit le dieu d'Isaac C'est une question précise avant que je continue dans mon développement quoi Bon restons dans le terme Restons dans le terme Je peux répondre à ça Mais ok Il n'y a pas de soucis Mais vous pouvez mettre la question Genre en attente Après vous allez répondre Je vais répondre à ça Ok Ordinateur continue D'accord Donc je continue pour dire Abraham dit dans le courant ici Soit 3 A la même dit de le mentionner dans le courant Soit 3 verset 74 Non Soit 19 verset 74 Voilà Et puis on fait la conversation Monsieur Excusez Monsieur Loukou Oui oui Avez-vous besoin d'un peu d'eau ou bien ça va ? Bien ça va Ça va ? Ok Merci On dit ici Voilà Y'a comment se dit ? La conversation Au téléphone Oui Tu peux gérer ça ? Où ça se vient ? Tu peux gérer ça directement ? Au revoir Oui à l'où ? Donc Votre à l'où ? Il faut envoyer petit bafle à l'arrivée Il est là Inceptionnellement Il y a quelqu'un qui veut se convertir En attendant Monsieur Monsieur Loukou Pourra continuer A nous donner encore des explications S'il a noté certaines questions Ou bien s'il a d'autres informations Sur sa révélation qu'il veut nous transmettre Alors pendant que La révélation Voilà En tout cas tu vas récupérer tes minutes en fait pas Alors voilà Monsieur Loukou Il y a les internautes qui vous écoutent Donc on ne peut pas créer le truc En réalité il ne s'agit pas de révélation Voilà Je ne parle pas de moi ma révélation Je veux juste vous montrer Que ce qui m'est révélé correspond à la divinité d'Abraham Voilà J'avais mis la connexion Je ne sais pas comment il s'est passé Ma connexion a disparu Non Je ne parle pas de la Bible Suraki Voilà Si nous avions Excusez nous La divinité d'Abraham s'appelait comment ? Voilà La divinité d'Abraham C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure S'appelait ? D'abord avant de prononcer Avant de prononcer le mot Je vous remonte le nom C'est aussi des prêtres Voilà Moi je suis de l'après Ok Excusez Voilà Sur la 19-41 Il dit ceci Allons-y Il mentionne dans le livre Abraham c'était un véridique et un prophète Vous êtes d'accord qu'Abraham était un prophète ? Il n'y a pas un prophète Ok Donc Muhammad dit la vérité ici Lorsi Abraham dit à son père Oh mon père Pourquoi adores-tu ce qui n'atteint ne peut te nuire Ne vois Ce qui ne voit Et ne provient en rien Oh mon père Non laisse C'est pas grave Oh mon père Il m'est venu de la science Ce que tu n'as pas reçu Suis-moi donc Je te guiderai sur le droit chemin Donc Il dit Oh mon père N'adore pas le diable Car le diable désobéit au tout miséricordieux Le tout miséricordieux Donc il passe à celui de Muhammad Je continue Oh mon père C'est bon ? Ils vont rappeler Oh mon père J'ai créé un châtivement venant du tout miséricordieux Qui ne te touche Et que tu ne deviennes un allié du diable Donc Abraham ici parle de son Dieu Qui est le Dieu de Muhammad Qui est le Dieu de tous les autres Est-ce que tu peux me donner le nom de Dieu d'Abraham ? Ok Merci Bon Le nom de la dignité d'Abraham Le nom n'est pas l'identité mais le nom Oui c'est ce que j'ai dit C'est ce que j'ai dit D'abord avant de prononcer D'accord Voici le nom Et puis Y H W H Le nom de Dieu d'Abraham Le nom du Dieu d'Abraham Mais ça c'est dans ton livre mais pas dans la Bible Ce n'est pas Je viens Ce n'est pas dans mon livre Voilà On va prendre la Bible Voilà On va prendre la Bible Et puis Moi j'ai la publicité J'ai vu ce qu'on a ici Non Ne prends pas lui c'est bon C'est pas une Bible C'est ce qu'il disait tout à l'heure Lui il ne veut pas lui c'est bon C'est ce qu'il disait tout à l'heure C'est ce qu'il disait tout à l'heure C'est ce qu'il disait tout à l'heure Vous ne m'avez pas compris Je vous ai dit tout à l'heure Que si vous allez sur www.levangile.com Vous allez avoir 29 versions de Bible Et c'est 29 versions de Bible L'écriture originale Qui a servi à faire des traductions Voici le nom qui est dedans Si vous prenez la Torah La Torah des Juifs Le nom qui est dedans c'est ce qui est là Mais ça selon vous Non ce n'est pas selon moi Ce n'est pas selon moi Vous pouvez aller aujourd'hui Avec le nom qui est dedans Aujourd'hui là Vous allez vous taper Vous cherchez la Torah Vous allez voir ça Le nom qui est dedans c'est ça Et ce nom que vous voyez C'est ce que les traducteurs Ont tenté de lire ici Maintenant l'éternel que vous voyez là C'est Olivétan Un français Celui qui a été le premier à traduire Les écrits en français A part des originaux Celui qui a remplacé ce nom là Par le mot l'éternel Et c'est ce que les autres traducteurs Évangéliques ont utilisé Ce sont les attributs Ce sont les attributs Non non c'est ça Ce sont les attributs Je viens On va rentrer dans les versets tout à l'heure D'accord On va rentrer dans les versets tout à l'heure Voilà Donc c'est Olivétan qui a mis l'éternel Donc avant de rentrer dans les versets là Quand vous allez prendre du second Vous devez comprendre Que partout où vous allez voir le nom d'éternel C'est ça que vous devez mettre là-bas On a compris On a compris On a compris Peu importe la façon dont vous allez lire ça Peu importe Ça dit Si vous voulez ne lisez pas ça C'est vrai En fait on a compris C'est-à-dire que Vous dites que le nom de ce dieu là C'est ça qui est là Est-ce qu'il est Lui dit Ou ça Est-ce qu'il est différent Pas dans le nom Dans les sens là Est-ce qu'il est différent du dieu de Muhammad C'est ce que je vous disais tout à l'heure Quand nous avons lu Juju 10 Verset 6 à 13 Tout à l'heure Nous avons constaté Que chaque peuple a ce dieu Chaque peuple a ce dieu C'est-à-dire C'est quoi il était dit Chaque peuple a ce dieu là Ce n'est pas le dieu créateur de ce dieu Non non C'est-à-dire Je peux avoir mon dieu qui est un rocher Qui est un bois C'est moi qui m'exprime non Je peux avoir mon dieu qui est un bois D'accord Mais c'est mon dieu Mais qui n'est pas le dieu céleste Le créateur de ce dieu C'est ça Qui n'est pas le vrai dieu Tu ne peux pas dire qu'il n'est pas le vrai dieu Tu ne peux pas le prouver Tu ne peux pas le prouver Parce que nous tous qui sommes assis ici Nul n'est allé une fois trouver dieu là-bas pour savoir comment il est Et puis venir dire qu'il est comme si Le vrai dieu Nul n'est partout aussi pour dire qu'il n'est pas vrai Voilà Donc on est sur la terre là Donc Dieu Dieu dans son naissance même est un point d'interrogation Pour tout le monde C'est pourquoi Moïse dit C'est pourquoi Moïse dit de ne faire aucune représentation de Dieu Dans quel sens Il faut écouter Il faut écouter Il dit Est-ce que votre dieu d'Abraham là Il est différent du dieu de Muhammad Si oui Si il est différent Il est différent du dieu de Muhammad Donc il veut Dans le sens que je vous donne un exemple simple D'accord Nous avons un exemple simple Allons-y Dans le sens que Moi J'ai dit que mon père s'appelle Nul D'accord Tu dis que tu as le même père que moi N'est ce pas Comment est-ce que ton père s'appelle Il peut s'appeler Yaou aussi Il peut s'appeler Yaou Il peut s'appeler Yaou Il peut s'appeler Yaou Ok si moi mon père ça ne veut pas Yaou Mais c'est le même père Non 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 Est-ce que mon père ne s'appelle pas Yaou C'est ce qu'il dit Est-ce que la différence de nom veut dire que c'est pas le même Ok Merci beaucoup La différence de nom veut dire que ce n'est pas le même Non On va prendre Exact Comment on appelle ça On va prendre un passage tout à l'heure Je prends le passage Je prends ça ici D'abord je vais vous montrer Je vais vous montrer Que le dieu d'Abraham Voici son nom Y H W H Qui a été remplacé par l'éternel Ça On va prendre la Bible Montrer ça dans la Bible Voilà Moi je vais montrer ça dans la même Bible Et puis dans le Coran Parce que Le livre qui nous parle d'Abraham en premier C'est la Bible Et dans la Bible C'est pas la Bible Le Dieu Bon Non Ce que nous on a connu Puisque nous on n'est pas encore En temps Le Coran est avant la Bible C'est quoi je voulais te dire ça en fait Bon ok Le Coran Le Coran avant la Bible Ça fait le Coran ne peut pas être avant la Bible Le Coran avant la Bible Le Coran Le Coran du prophète Muhammad Ne peut pas être avant la Bible Tu sais pourquoi j'ai dit ça ? Je te comprends très bien Pourquoi ? Moi je te comprends très bien Moi je te comprends très bien Parce que le Coran dit Le Coran dit Que les autres prophètes sont venus Ils sont venus avec ce message C'est pas ce que je veux dire Je l'explique maintenant Quand il dit le Coran est avant la Bible La Bible est venue hier Il n'y a même pas 300 ans d'amour Mais je ne parle pas de la Torah Je ne parle pas de la Torah Je ne parle pas de la Bible Donc tu es d'accord que la Bible est après le Coran Mais c'est la Torah qui est avant le Coran Je ne parle pas de la Torah La Torah est avant le Coran Somme avant le Coran L'Evangile avant le Coran Mais la Bible est après le Coran Ok mais est-ce que tu reconnais Est-ce que tu reconnais Que les livres de l'Ancien Testament De l'Ancien Testament Oui Les livres de l'Ancien Testament là La Genèse Exode Nombre Lévitique Est-ce que c'est un livre Tu crois que c'est la traduction de la Torah Ce n'est pas la traduction de la Torah Ce n'est pas la traduction de la Torah Je t'explique maintenant Quand tu poses une question Il faut laisser parler Genèse, Exode, Lévitique Le nom, le Deutéronome Ce n'est pas la traduction de la Torah Parce qu'elle a été falsifiée de A à Z Genèse, Exode, Lévitique Le nom, Deutéronome Ecoutez-moi Beaucoup d'entre vous attribuent ces 5 livres là à Moïse Que c'est Moïse qui l'a écrit Alors que c'est faux et archifaux Ce n'est pas Moïse qui a écrit La Genèse Lévitique Le nom, Le Deutéronome Parce que les auteurs sont anonymes C'est dans ce passage là Par exemple Moïse va dire D'abord Le Deutéronome Il dit que Moïse mourut Lorsqu'il avait 120 ans Tu es d'accord avec ça Que Moïse Auteur d'un livre Va dire Moïse mourut Quand il avait 120 ans C'est à dire que je suis l'auteur du livre Et puis dans le livre il est écrit Moïse est mort Lorsqu'il avait 120 ans Qui est en train de dire ça ? Moi Moïse ou quelqu'un d'autre ? Merci L'arrateur là c'est qui ? Moi je suis d'accord Ça moi ça ne me dérange Merci Il dit c'est qui ? Le narrateur c'est qui ? C'est qui ? C'est qui ? Il s'appelle comment ? Je n'ai pas son idée C'est qui ? 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 L'exode Lévitique Le Deutéronome Ne sont pas des Moïse Mais ça lui a été attribué Parce que ça a été falsifié De A à Z Mais la Torah originelle Qui n'a pas été falsifiée Vous ne les avez plus Donc vous êtes obligés maintenant De vous référer A ce qui est falsifié Voilà pourquoi vous ne pouvez pas Vous en sortir Quand je vous demande Le nom du Dieu d'Abraham On va voir si il est différent Du Dieu de Muhammad Ok merci beaucoup Ok Donc Si tu sais que Les livres Les livres Qui sont dans l'Ancien Testament A été falsifiés Donc tu as sans doute Vu Les originaux Voici celui d'Abraham Qui vient pour consulter Non 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 Vous préparez-vous tous Non 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 Je te disais tout à l'heure Je te disais tout à l'heure Il suffit pas de célébrer Pour prendre un livre Nous parlons de la Torah On va essayer de continuer Nous parlons Nous parlons de la Torah Et je vais lire un verset Qui selon toi Est un verset Qui sort d'un livre Trafiqué Donc sans doute Tu vas me donner ce verset là Dans le livre original Le nom qui est dans le livre original Tu vas me le donner Je vais le lire tout à l'heure Tu es dans Jérémy non ? Je suis dans Genèse Genèse Oui je suis dans Genèse Est-ce que tu connais l'auteur de Genèse Est-ce que tu connais l'auteur de Genèse d'abord ? Non 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 Attends d'abord Il s'accroît Il s'accroît Il s'accroît Il s'accroît Il s'accroît Il s'accroît Si nous rentrons dans ce débat Si nous rentrons dans ce débat Je trouve qu'il ne sera plus normal Que quand vous faites la Dawa Que vous utilisez un livre qui est faux Mais pourquoi tu comprenais ça ? Parce qu'avant d'utiliser un livre qui est faux Il faut avoir l'original Là quand tu montres Quand tu montres à l'autre Que ça c'est faux Tu lui montres la trace Dans l'original Mais c'est ce que j'entends Tu ne peux pas prendre le Coran Le Coran de Muhammad Je dis mais le Coran de Muhammad Pour venir parler D'une écriture qui est là avant lui Qui est la Torah des juifs Tu parlais de Bible Je ne parle pas de Bible Je parle de la Torah Oui Maintenant je dis Je vais te lire un verset Je vais te lire un verset Un verset Un verset de la Bible Un verset de la Bible L'Ancien Testament Il n'est pas la Torah Je viens Je viens Qui est soi-disant Pour te suivre Qui est soi-disant La traduction des versets de la Torah Je n'ai pas dit ça Non moi je dis soi-disant Puisque tu dis que ce n'est pas ça Toi j'ai dit soi-disant On va équilibrer On va se comprendre Et puis on va continuer Vous allez continuer Le verset que vous voulez lire C'est dans la Genèse Lisez Lisez Et puis vous poursuivez Genèse 15 verset 6 Abraham eu confiance en l'Eternel Je vous ai dit tout à l'heure Que partout Vous allez voir l'Eternel Vous deviez mettre YHBH Pourquoi ? Dégale droit Toi tu n'es pas exclu Je viens Je viens C'est pas grave C'est pas grave C'est fini Laissez-le Je viens 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 L'Eternel 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 Je suis L'Eternel Donc ce Dieu D'Abraham Il va se présenter A Abraham Pour lui dire Je suis L'Eternel Je suis YHBH Que moi je lis YAHO Que d'autres traducteurs ont lu YAHWEH D'autres ont dit YAHWEH Et que vous voyez l'Eternel à travers Olivétan Donc il lui dit Je suis l'Eternel qui te fait sortir du Enchardé Pour te donner en possession ce pays Donc Comme Lui il vient de dire Que ces livres là Ce sont des livres qui étaient falsifiés Donc je voudrais qu'il lui donne ce verset là Dans la Torah Et dans ce verset Quel est le nom qui était là Bon d'accord Avant que tu ne réponds Moi je récapitule Mais il n'y a pas quoi Il y a d'autres qui comprennent Qui ne comprennent pas Effectivement En fait Vous avez donné un verset Dans le livre de Genèse Genèse Pour démontrer que En réalité le nom C'était à l'origine YODWEH WAHWEH Que vous vous appelez aujourd'hui YAHO Maintenant Oustaz dit Que par exemple Le livre que vous avez donné là Ce n'est pas un livre authentique Faisant allusion à la Torah C'est à dire que si vous devez donner Un nom authentique dans la Torah Vous devez avoir vous même d'abord La Torah originale Maintenant bon Comme il n'y a pas la Torah originale Parmi nous deux Il faut être sincère Il n'y a pas la Torah originale Aucun de nous n'a ça On va partir Maintenant sur la base de ce qu'on a Sur la base de ce qu'on a Ce qu'on a en fait avec Voilà Maintenant ce qui concerne les critiques Là on va voir après Mais ce qu'on a en fait avec Allons-y C'est pour dire Le fait que j'utilise la Bible Ça ne veut pas dire que c'est mon livre de foi Je reconnais ça d'abord Non Il n'a pas dit ça Je n'ai pas l'utilisé Je n'ai pas l'utilisé L'ambiance pour l'utiliser Moi je suis en train de proverter les chrétiens Le poisson Est-ce que tu comprends un peu Maintenant si toi tu me dis par exemple Ah ça n'est pas dans le Coran Ça n'est pas dans le Meille Moi j'ai le texte originaire qui est juste à côté Le texte originaire est juste à côté Dès qu'elle sait quoi Voilà L'arabe est là Le texte arabe est là Appel 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 père le dieu d'abraham le dieu d'isac le dieu de jacob m'a envoyé donc ici quand il dit le dieu de moïse est le même dieu que abraham mais seulement que le dieu d'abraham et de moïse n'est pas le même dieu que muhammad je pose la question c'est ce que j'entrais je pose la question voilà moi je dis c'est le même moi je dis c'est le même moi il est mentionné dans le courant abraham est mentionné dans le courant quel est le dieu qu'abraham a appelé ici il s'appelle pas l'éternel il s'appelle allah l'éternel c'est un attribut selon vous même vous avez dit que ce n'est pas le nom je n'ai pas dit je dis c'est la tradition je dis l'éternel l'éternel que vous voyez c'est un nom mais oliveta a remplacé le nom par l'éternel les catholiques ont remplacé le nom par le seigneur ils ont traduit ou mieux ils ont remplacé non ils n'ont pas remplacé bon ça c'est pas ça le problème le débat c'est pas ça le débat c'est le savoir est-ce que le dieu d'abraham dit elle est le même le même que muhammad voilà si c'est pas le si c'est pas le même donnez vous vos preuves oustaz oustaz si c'est le même tu donnes des preuves si c'est pas le même donne la preuve la preuve la preuve que moi je donne moi alors excusez une minute bonjour mon frère c'est quelqu'un qui veut se convertir oui on m'a dit que vous voulez vous convertir là on est en direct en émission c'est possible de le faire maintenant ouais pas de problème d'accord vous habitez où je suis à beau beau mais présentement je suis à finir c'est là que je bosse il n'y a pas de souci on va aller rapidement sans plus tarder vous devez des musulmans c'est l'attention de fois c'est de reconnaître qu'il n'y a pas de divinité à part à la mohamed est son messager reconnaît jésus-christ comme un messager un envoyé de dieu voilà il n'est pas dit n'est pas fils de dieu donc c'est tout et vous devez des musulmans est-ce que vous êtes prêts de 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 réciter voilà tout vous pouvez vous répétez après moi pour les hs à doux h madou non h h adou abu anne anne la la ilaha ilala ilaha 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 à la fois moi moi h h h adou abu anne anne muhammad muhammad rasoulou 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 ala ala pas de divinité à pas à la mohamed est son messager mohamed est son messager jésus-christ est son messager jésus-christ est son messager jésus-christ est son messager terminé mon frère tu es rentré dans la grande famille musulmane à conne va coordonner le reste avec toi en antenne et puis voilà tu vas prendre ton contact pour t'ajouter dans le groupe à ça bienvenue au dieu d'abraham oui vu que c'est le débat on suppose que c'est le dieu d'abraham qui vient d'annoncer ça tout à l'heure ok donc on continue moi j'ai dit ici si tu dis que le dieu d'abraham est différent du dieu de muhammad d'accord ça veut dire que tu es d'accord qu'il n'y a pas un seul dieu dans l'univers c'est-à-dire qu'il était le jeu de la terre parce que muhammad est de la même dieu également donc si muhammad a son dieu abraham a son dieu mais moïse et abraham ont le même dieu mais muhammad la peine de son sur le tout c'est muhammad et moïse et abraham n'ont pas le même dieu ce qui veut dire que est-ce que tu es d'accord que par exemple abraham a eu un enfant qui s'appelait ismail oui c'est écrit très bien est-ce que tu connais qui est sorti de la descendance d'Ismail qui est sorti de la descendance oui historiquement parce que si tu ne parles vous mêlent non 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 annoncez vous historiquement c'est un peuple à foutre le prophète qui est sorti d'Ismail maintenant le messager le prophète qui est sorti d'Ismail sa maman s'appelait Agar ça dit qu'isap Ismail sa maman s'appelle Agar maintenant Ismail dans sa descendance il y a un prophète qui est sorti non ? je n'en ai pas conscience donne lui l'enseignement maintenant du côté arabe Dieu a dit dans la Bible Ismaël deviendra une grande nation à quel moment Ismaël est devenu une grande nation à l'aménement de qui Ismaël est devenu une grande nation ok comme je vous l'ai dit moi je suis un prophète je vous ai dit que je suis un prophète oui oui vous avez reçu une révélation on a trouvé des livres aujourd'hui et ce que je dis là je le dis en fonction des révélations je n'ai encore reçu des révélations sur la descendance d'Ismaël ce que je sais que j'ai reçu comme révélation et qui concorde avec les équipes publiques c'est que les descendants d'Abraham doivent être des noirs des noirs nous on ne parle pas de couleur mais comme pour le moment vous n'avez pas encore reçu comme ce sont des noirs maintenant quel est le prophète qui est quitté qui est quitté de la descendance d'Ismaël je n'ai pas cette révélation merci d'être honnête merci pour votre attention oui oui il faut le comprendre il dit que Dieu ne lui a pas encore révéler il y a cette révélation maintenant avant la révélation moi je te dis que Ismaël disons Mouhamad est sorti de la descendance d'Ismaël c'est grâce à Mouhamad que la prophétie qui a été annoncée pour dire que cette nation d'Ismaël une grande nation s'est accomplie parce que quand il a pris sa femme pour aller déposer dans le désert la suite de l'événement Dieu ne vous a pas révélé ça mais Dieu vous a révélé que l'enfant était déposé dans le désert il a eu un puits l'enfant a pu dans le puits etc etc l'ange est descendu pour aller lui parler etc etc mais la suite de l'événement si Dieu ne vous a pas révélé ça nous on vous révèle ça maintenant même pas avec le désert d'esprit pour vous dire Mouhamad la paix de sa sanction est sorti de là de la descendance de Kedah il a ses ancêtres qui sont sortis de là en passant par Ismaël fils d'Abraham mais la lumière d'Isaac vous savez très bien que Jésus vient de là cette révélation là Dieu vous l'a fait Jacob Salomon Boïs etc etc mais comment Dieu vous fait les révélations d'une personnalité qui est Abraham il vous donne une seule révélation et puis l'autre côté là il ferme ça vous n'avez pas cette révélation mais aujourd'hui vous l'avez donné tant tu lui as donné la révélation donc moi il vous donne la révélation pour dire quand Dieu dit à Abraham qu'il va faire devenir une grande nation c'est quand Ismaël est né et que Mouhamad est sorti d'Ismaël que cette nation est devenue une grande nation le prophète est sorti de la lignée d'Ismaël fils d'Abraham il s'appelle Mouhamad la paix de Dieu et quand vous parlez de Mouhamad vous dites il n'a pas le même Dieu qu'Abraham qui est Mouhamad d'abord ? question si vous parlez de lui ça va être vous le connaissez mais on pourrait vous poser une question qui est Mouhamad ? en fait en fait je vais vous expliquer quelque chose explique-moi je vais vous expliquer le problème n'est pas de savoir qui est Mouhamad non Mouhamad c'est ma question oui oui non c'est ça que je l'ai dit le problème n'est pas de savoir excusez 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 vous allez continuer parce qu'on a déjà presque l'heure de la preuve vous dites que le Dieu d'Abraham est différent du Dieu de Mouhamad oui cela veut dire que vous connaissez Mouhamad à la base vous avez le cité déjà si vous le oh non non je vais vous donner la latitude de parler donc lui il veut comprendre si vous dites que le Dieu d'Abraham est différent de Mouhamad c'est ce que lui vous demande d'abord qui est Mouhamad pour que son Dieu soit différent de Mouhamad donc expliquez-le maintenant moi je lui retourne pour dire qu'en réalité il ne s'agit pas de savoir qui est Mouhamad moi c'est ce que je sais savoir parce que lui-même je vais vous poser une question allons-y est-ce qu'il a vécu au temps de Mouhamad non voilà donc tout ce qu'il sait de Mouhamad aujourd'hui c'est ce qu'il a entendu c'est ce que tu as vécu au temps d'Abraham je suis d'accord c'est ce que je dis là je n'ai pas vécu au temps d'Abraham donc tout ce que tu dis là en réalité donc en réalité il ne s'agit pas de croire à Abraham ou bien de croire à Mouhamad ou bien savoir qu'Abraham était ou bien Mouhamad c'est pas les gens parlent voilà ce que nous faisons présentement nous faisons une étude de test donc vous comprenez c'est-à-dire même si vous ne croyez pas au Coran vous prenez le Coran vous le lisez on vous dit de quoi parle le Coran de quoi parle le Coran de quoi parle le Coran les événements voilà la Bible c'est pareil la Bible c'est pareil oui donc le Coran nous dit que le Dieu qui est mentionné comment il s'appelle Allah voilà maintenant la Bible nous dit que le Dieu d'Abraham comment il s'appelle Yaoh selon vous Yaoh selon moi est-ce que c'est pas bien non je viens je viens c'est pourquoi j'ai dit le nom que je vous ai monté tout à l'heure vous pouvez lire ça comme vous voulez vous comprenez vous pouvez lire ça comme vous voulez et dans la lecture comme vous voulez je vais vous montrer quelque chose je vous ai dit en fait vous allez trop je dis qui est Mouammat d'abord laissez d'abord le sujet le sujet c'est le nom d'abord mais tu n'as pas encore donné de nom dépendant que vous ne voulez pas nous laisser pas non c'est que vous dites là où est-ce que c'est écrit dans la Bible vous voulez que ça vient de voir tes révélations je n'ai pas dit ça ce n'est pas moi qui ai révélé ça qui a révélé ça ça ce n'est pas moi qui ai révélé ça vous prenez le texte biblique donnez voilà la Bible moi il y a eu ce mot sinon il y a parole de vie il y a témoin de gens on va vérifier dans les Écritures ok il ne s'agit pas de vie je ne vais pas prendre toutes les bibles que j'ai là il va vérifier tant que tu n'as pas le texte original tu ne peux pas pas le texte original pour gagner du temps je pense que pour gagner du temps on doit aller à la prière peut-être qu'après on va s'en peut revenir on doit aller à la prière si vous n'avez pas le texte original non non j'ai la Bible ici ok allez-y j'ai la Bible ici la traduction non j'ai la traduction ici vous n'avez pas voilà le texte original du Coran mais moi je n'ai pas de la Bible il faut dire tu n'as pas le texte original non je n'ai pas le texte original très bien donc tu devrais faire à la traduction vous n'utilisons la traduction vous non nous tous que ce soit vous voilà le Coran ça ce n'est pas le Coran non doucement doucement il n'y a pas du Coran est-ce original c'est ça doucement Oustaz il veut lire la tradition je vais lire une traduction donc en fait Oustaz veut dire c'est sur cette base de tradition vous ne lisez pas le texte original vous lisez une tradition oui oui attendez quand vous lisez une tradition lui aussi va lire une tradition maintenant sauf que lui là il a un texte original en plus d'une tradition il a une texte original donc on vous écoute lisez votre tradition je lisez votre tradition et puis après maintenant on va voir comment ce qu'elle base vous basez pour dire que le dieu d'Abraham est différent de celui de Muhammad allons-y on va gagner du temps on va aller prier voilà donc quand tu finisses on va aller prier et puis on va arriver la deuxième partie on va prendre un autre thème qui est moi-même je vais te proposer si tu as proposé ton thème on a fait une heure moi mon thème on va faire 40 minutes et puis on va c'est celle-ci les internautes ils disent on va faire la prière on revient tout à l'heure il va donner ce qu'il a comme voilà et puis on revient les internautes disent ils veulent une donc si on va en revient donc vous qu'est-ce qui tiktok on est déjà à 1000 personnes 1200 personnes ok c'est tiktok c'est bon donc vous pouvez prendre jeunesse 15 oui est-ce que c'est ça jeunesse 15 verset 6 en fait c'est des débats dans le but de se comprendre effectivement c'est parce qu'avec un bon état d'esprit vous le constatez on a un frais on a notre prophète il est un prophète genèse 15 verset 6 il adhère à IHVH Adonai je vous explique je vous ai montré un nom tout à l'heure où c'est marqué genèse 15 verset 6 ouais genèse 15 verset 6 ta droite rôle éternel a signalé sa force ta droite genèse 15 ah il est dans Exod je vous ai montré ce nom je vous ai montré ce nom IHVH dans la version de Shuraki il a écrit IHVH je vous explique parce qu'en hébreu il lise le WVV c'est la raison pour laquelle Shuraki a mis IHVH Abraham lui a confiance en l'éternel qui lui imputa en justice c'est ça genèse 15 verset 6 c'est ce qui est écrit dans votre tradition il est écrit quoi ? il adhère il adhère à IHVH Adonai il le lui compte pour justification il lui dit moi IHVH Adonai le verset 7 il faut lire là-bas le verset 7 non l'éternel lui dit encore je suis l'éternel qui t'a fait sortir là-bas c'est IHVH c'est le YHVH d'accord je le répète les hébreux il lise le WVVV donc c'est pourquoi Shuraki a mis VV à la place du WV voilà donc voici une version pour terminer voici une version biblique où vous n'allez pas voir le mot l'éternel parce qu'en réalité et je vous dis que Shuraki est un hébreu Shuraki est un juif c'est ce que je vais dire c'est ce que je vais dire si Shuraki a mis ça ici alors que les autres bibles là se sont-ils référés au même texte original que Shuraki s'est référé c'est ce que je dis vous avez dit tout à l'heure vous avez dit tout à l'heure que Olivier Vétan a été le premier à traduire la Bible en français à partir des originaux hébreux si tu avais l'original ici là tu allais nous dire simplement voilà le texte est-il dans l'original là tous les autres bibles étaient morts attendez on va faire une chose il est déjà l'heure de la prière mais on va revenir on aura 10 minutes pour conclure pour conclure sur ça pour ne pas plus suivre un autre état donc pour ceux qui nous suivent restez connectés inshallah restez connectés tout à l'heure et chacun sait que les musulmans aillent prier que les chrétiens se maintiennent et puis on revient dans au moins 10 ou 15 minutes inshallah merci le prophète Loukou on aura le temps en tout cas vous l'échange est fraternel et puis on attend beaucoup de choses et puis vous nous édifiez vraiment donc on aura quelques temps si vous nous accordez au moins 10 minutes on va aller prier et puis on revient merci beaucoup à tout à l'heure à tout à l'heure merci à tous